bonjour tout le monde ça fait longtemps mais la dernière vidéo que j'ai dû faire remonte à début janvier me semble-t-il et ensuite je me suis retiré sans dire un mot et ouais début janvier j'avais besoin de grand 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 repos pour pour que mon bébé puisse profiter puisse grossir prendre toute sa place et je me suis rendu compte en m'arrêtant que finalement j'étais stressée c'était un stress de fond vous voyez qui passe presque inaperçu ou qui devient normal en fait et quand je me suis arrêté parce que l'échographe me demandait si j'étais stressée et je dis bon non pas forcément et en fait si 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 le rythme le quotidien tout ça fait que voilà il y avait quand même pas mal de fins de moments dans la journée comme comme tous parents un comment comme tout le monde ou voilà je suis j'étais stressé donc ce temps de repos cette se lâcher prise même je dirais parce que c'était pas de ma décision sur le coup de se dire stop repos pour pour finir la grossesse il m'a fallu voilà un petit temps pour pour accepter pour lâcher prise et et quelque part j'ai envie de dire renoncer aussi au projet que j'avais envie de mettre en place là avant de avant d'accoucher et puis et puis en fait c'était juste génial de s'arrêter de travailler et je me suis dit si je m'arrête pas de travailler là maintenant je suis enceinte mais quand est ce que je vais vraiment le faire et me l'autoriser donc j'ai savouré j'ai appris je suis allé encore plus loin dans le être j'ai ralenti le faire et je suis vraiment j'ai vraiment encore plus appris à être en présence avec avec moi même et avec mon bébé bien entendu et c'est vrai quand on a un deuxième enfant finalement on est moins dans la découverte enfin en tous les cas pour ma part j'étais moins dans la découverte mon premier garçon à 4 ans 4 ans et demi maintenant et du coup ça prend aussi beaucoup de temps plus le quotidien plus le travail etc et et j'avais des temps de connexion avec avec mon bébé mais mais pas tant que ça finalement et c'était pas suffisamment en profondeur alors c'était vraiment une bénédiction c'est deux mois je 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 remercie mon bébé vraiment de m'avoir permis de vivre ça parce qu'il a eu un petit ralentissement de croissance justement début janvier et d'où du coup le l'invitation à ne plus rien faire et être au repos alors c'est pas simple d'être d'être complètement au repos et de ne rien faire alors pour le travail ça j'ai vite lâché finalement après c'est le quotidien de se dire bon alors non non ça je non je fais pas ça non bas je fais rien j'ai passé du temps juste dans ma chambre dans laquelle je suis je suis très bien sur un sur mon lit à lire à méditer à regarder des séries aussi des films mais surtout à avoir des instants des moments chaque jour pour rêver pour respirer pour être pour savourer et est vraiment ça a été deux mois de gratitude de rebondissement émotionnel aussi parce que il y a eu il y a eu oui des rebondissements pendant ma grossesse mais j'ai toujours vécu dans l'être et dans la plus grande présence de ce qui se présentait de ce qui m'invitait en fait à vivre et et donc j'ai accouché parce que du coup l'idée quand même de cette vidéo c'est de vous annoncer que j'ai accouché le 1er mars par césarienne à l'hôpital de la tronche à grenoble et j'ai accouché une heure du matin alors c'était une césarienne qui n'était pas prévue mais qui faisait partie des scénarios possibles alors mon premier mon premier projet c'était bien sûr d'accoucher à la maison accouchement physiologique comme pour l'iam et cela n'a pas pu se faire alors bien sûr qu'on a espéré jusqu'à la tresque on va pas dire la dernière minute mais en fait courant janvier il s'est retourné il était dans la bonne position et puis à un moment donné il s'est retourné et du coup il se présentait en siège alors j'ai laissé faire en me disant bon il se retournera de lui-même c'était un petit poids je me suis dit il va avoir de la place et puis en fait voyons qu'il ne se retournait pas du coup du coup on a j'ai mis en place acupuncture voilà des choses une méthode aussi médicale pour pour l'inviter à se retourner qui fut quand même un peu un peu coriace cette méthode médicale mais bon voilà le tout était vraiment de se dire allez on met toutes les chances de notre côté et puis et puis on respecte aussi le choix d'édène qui finalement voilà ne se retourner pas et ne pouvaient pas se retourner parce qu'en fait il avait le cordon ombilical entouré autour du cou plusieurs fois et voilà donc du coup fur et à mesure bon on savait que l'accouchement physiologique n'était pas possible ce serait l'accouchement à l'hôpital donc là voilà ça fait partie des rebondissements de me dire bon faut que je me prépare psychologiquement à l'accouchement à l'hôpital au CHU il y avait tout un tas de croyances de l'imitante tout un tas de de peurs aussi d'accoucher à l'hôpital d'accoucher moi mes peurs elles étaient elles étaient j'avais pas peur de ne pas avoir péridurale au contraire je ne voulais j'en voulais pas de péridurale parce que je sais ce que c'est que d'accoucher naturellement et d'être connecté à ma pleine puissance en fait de femmes que je me suis dit mais si si on met du médical là dedans ne serait ce que la péridurale mais mais ça m'a complètement coupé de ma puissance et et en fait bah voilà j'ai fait ce travail en étant accompagné à la fois par message femme à la fois par aussi une amie thérapeute et puis une madoula stéphanie chameau c'était c'est aussi une merveilleuse rencontre qui m'a permis de de dénouer dénouer des choses et puis de comprendre que derrière tout ce médical il y a aussi des bonnes intentions et pouvoir pouvoir voilà changer de perception sur la situation et de me dire bon il est où mon choix est ce que je résiste et puis du coup ben je vais faire grossir ses peurs je vais me crisper et c'est sûr que dans ces cas là je vais pas être un pleinement connecté à ma puissance peu importe les les contextes extérieurs ou ou au contraire est ce que je ne changerais pas d'angle de vue et puis à me dire que l'expérience c'est peut-être à l'invitation de cette expérience c'est peut-être que là peu importe les conditions extérieures c'est que cette cette puissance cette capacité que j'ai eu pour mon premier accouchement et bien je peux y être connecté aussi pour l'accouchement non de mon bébé même si je suis à l'hôpital même si j'ai une péridurale pouvoir créer créer mon accouchement d'être actrice peu importe ce qui se passe et d'être responsable et mettre de mes choix aussi dans ce qu'on va me proposer et vraiment ça m'a demandé quand même de je vous dis ça mais ça s'est fait sur plusieurs semaines tout ça pour dégrossir parce que vraiment l'hôpital c'est un peu ma... quand j'ai fait ce premier rendez-vous au CHU pour rencontrer les sages-femmes là-bas parce que ça fait partie quand même du parcours d'accouchement à domicile on doit ouvrir un dossier au CHU et je dois dire que quand je suis rentrée dans le CHU j'ai dit mais ah non pas là quoi s'il vous plaît ah non franchement ça ne me donnait pas envie et mais j'ai juste tombé sur des personnes qui ont respecté notre projet qui qui nous ont écouté avec bienveillance donc à la fois la sage-femme et à la fois l'anesthésiste qui était vraiment un amour cette anesthésiste et d'un coup ça m'a apaisé ça m'a réconcilié je me suis dit bon ok pourquoi pas il ya eu une ouverture et puis bon l'option aussi de la césarienne on m'en parlait bien sûr parce que mon bébé se présentait en siège et que le CHU propose l'accouchement par voie basse même en siège mais bien sûr il faut que tous les feux soient verts à chaque étape donc moi ce qui est important pour moi c'est qu'on puisse toujours m'expliquer comme il faut les choses et que je puisse à chaque fois de nouveau faire des choix en conscience en fonction de ce qui se présente en fonction de moi en fonction de mon bébé etc et voilà c'est ce qu'elles ont su faire et puis et puis voilà cette notion de cette césarienne pour moi ça venait vraiment un dernier scénario bon ok je veux bien l'envisager ce qui vous voulez mais bon non franchement j'y crois pas quoi puis finalement le donc j'ai accouché le linde dans la nuit de dimanche à lundi le week-end arrivait et il y a des contractions qui s'installaient de plus en plus je me suis dit je pensais je sentais être en faux travail parce que il n'y avait rien de c'était assez anarchique c'est ces contractions qui venaient et puis j'ai eu un peu de sang aussi dans le week-end donc là ça m'a quand même inquiété et je ne sentais plus mon bébé bouger je me suis dit il ya quelque chose qui va pas donc on a fait un monitoring en urgence là à la maison avec ma sage femme et en fait on s'est rendu compte que mon bébé avait une décélération cardiaque à chaque contraction donc du coup ben voilà on a plié bagage on est parti et Liam est allé chez mes beaux-parents et puis donc je suis partie avec donc je le savais de toute façon que depuis déjà plusieurs semaines que ça se ferait à l'hôpital l'idée de la césarienne devenait de plus en plus concrète et je suis partie bien entendu avec mes plantes avec tout un tas d'outils pour bien vivre ce voyage à la fois l'accouchement et à la fois l'hospitalisation alors je m'étais dit je ne resterai pas je resterai le moins longtemps possible bien entendu si tout va bien attention s'il y a le moindre chose qui se comment dire voilà s'il y a une complication ou quoi que ce soit bien sûr que je n'allais pas fuir à l'hôpital et et donc quand on est arrivé à l'hôpital ben voilà les branchements de partout tout un tas de choses que je ne connaissais pas mais j'ai accepté vraiment heure après heure ce qui se présentait et puis de nouveau l'équipe médicale était tellement super mais j'étais vraiment j'étais vraiment comment dire dans un cocon de bienveillance et puis j'ai beaucoup médité aussi pendant ces derniers mois donc du coup j'avais beaucoup travaillé sur mes pensées sur l'intériorité sur rester en lien avec ma puissance peu importe ce qui se passe que du coup j'avais vraiment un esprit comment dire connecté le plus possible au présent et avec des pensées positives et puis bien entendu que quand on voit que notre enfant notre bébé est en difficulté ben il n'y a pas de résistance enfin moi je n'avais pas de résistance j'ai dit on fait pour le mieux et puis de nouveau tant qu'on m'explique les choses que je peux faire de nouveau à chaque fois des choix en conscience ne pas me dire bon j'ai pas le choix bon j'ai pas le choix on le fait non 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 on m'explique et je dis oui c'est important pour moi de valider à chaque fois les étapes et donc ben jusqu'au voilà moi j'avais compris très rapidement que ce serait césarienne ils avaient quand même ils émettaient toujours la possibilité accouchement par voix basse hop et puis puis en fait je me suis dit vu que j'avais reçu quand même pas mal de péridural parce que si césarienne il faut enfin pour eux c'est important d'avoir reçu quand même des doses de péridural je sentais rien du tout donc c'était assez troublant pour moi de ne rien sentir même pas les contractions donc je me suis dit là là je suis carrément passive en fait physiquement donc je par la conscience je faisais de mon mieux pour accompagner ces contractions mon compagnon me disait à chaque fois quand il y avait les contractions il les voyait sur le monitoring et mon bébé il y avait des décélérations chaque cardiaque aussi à chaque fois donc je me suis dit bon ben là allons-y partons en césarienne donc voilà à une heure du matin a eu lieu la césarienne et donc de nouveau équipe médicale super c'était assez particulier comme ambiance pour moi d'être carrément à l'opposé de ce que j'avais pu vivre pour Liam ou imaginer pour mon bébé mais voilà il y avait un côté un peu cocasse un peu un peu irréel même aussi et puis l'anesthésiste m'a tenu la main jusqu'à ce que Mathieu arrive et même encore après elle était vraiment très soutenante très accompagnante et vraiment je l'en remercie elle s'appelle Edith de sa présence ainsi que toutes les autres personnes et quand ils ont réussi à extraire donc Eden il s'appelle Eden mon bébé ils ont eu des difficultés mon placenta était tout petit donc ils ont eu du mal à le sortir et puis il n'a pas pu respirer tout de suite donc je n'ai pas pu le voir il a été sous assistance respiratoire pendant plusieurs minutes donc là il a des peurs bien entendu il était présente peur de le perdre c'était pas simple sur l'instant et surtout parce qu'il comptait c'était lui lui faites tout ce qu'il y a à faire pour lui jusqu'à ce que ça y est à un moment donné je puisse l'entendre pleurer et le soulagement et du coup mon compagnon a pu dès que c'était possible accompagner Eden et quand seulement quand ils ont terminé de me recoudre là j'ai pu voir une toute petite minute mon bébé avec un flot d'émotions avec un grand flot d'émotions et ensuite il est parti en couveuse donc mon compagnon est parti et voilà ils ont hésité à le mettre en néonate et puis finalement finalement non parce qu'il avait repris rapidement du poil de la bête et toute son autonomie respiratoire et tout ça donc voilà dès sa naissance Eden a fait preuve d'une grande grande de grandes grandes ressources et puis voilà il m'a tellement appris en fait sur moi on se dit que grossesse après grossesse enfin vraiment je l'ai senti monter d'un palier en fait en termes d'initiation moi je vais vous vraiment une grossesse et un accouchement comme une initiation peu importe ce qui se passe peu importe où ça se passe ça a été vraiment du lâcher prise tout le temps tout le temps chaque semaine aller toujours plus loin dans le lâcher prise apprendre à accepter à faire des choix et à intégrer aussi des nouvelles des nouvelles perceptions donc ensuite salle d'éveil salle de réveil et puis j'ai pu remonter dans la chambre vers 4h du matin et à ce moment là on s'est tous retrouvé et Eden a été mis sous surveillance respiratoire pendant 48 heures parce que parce qu'en fait il avait avalé du liquide amniotique dans lequel contenait du méconium et du coup il y avait un risque infectieux quand même élevé par rapport à ça donc voilà il avait des petites électrodes et puis très régulièrement dans la journée il venait prendre ses constantes et tout ça je tiens la barre donc au bout d'un moment c'est un peu lourd et voilà donc du coup beaucoup de protocoles ça je l'avoue que c'était c'était assez assez lourd mais c'était bon nécessaire mais c'est vrai que je me suis sentie un peu étouffée à un moment donné parce que bon voilà de nouveau moi j'ai besoin toujours de vivre les choses en conscience d'avoir de l'espace et puis bon c'est sûr que je ne pouvais pas me reposer comme je le voulais voilà il y a eu à un moment donné bon vite partons quoi et puis et puis bon au bout de 48 heures même quand il n'était plus sur surveillance on ne pouvait pas partir parce qu'il a fait une jaunisse et au vu de son taux et bien il a fait de la photothérapie donc ça ce n'était pas facile non plus donc finalement moi qui pensais qu'on serait resté le moins longtemps possible on est resté 5 jours du lundi au vendredi et je vous assure que le vendredi limite je me suis dit est-ce que je ne resterai pas encore parce que j'ai fini par me sentir bien à l'hôpital étonnamment mais bon la photothérapie les séances de photothérapie je ne sais pas si vous connaissez mais c'est très particulier pour des bébés et bon là pareil ça a été assez dur émotionnellement de voir mon bébé avec un porter un masque pour protéger ses yeux et c'est un masque qui serrait les yeux serrait la tête qui écrasait le nez il ne faisait que pleurer et du coup c'était c'était un peu particulier et puis finalement au fur et à mesure des heures parce qu'il y avait quand même deux sessions deux séances de quatre heures de nouveau on était hyper bien accompagnés par toute l'équipe notamment par une auxiliaire péricultrice qui s'appelle Elodie qui était d'une bienveillance et d'une douceur vraiment un amour cette femme et du coup on a pris confiance et puis on était enfin on a pris confiance on a pris confiance en nous en tant que parent de notre parce qu'au début je me sentais impuissante et finalement quand on voyait comment on pouvait aider Eden en quoi on pouvait l'aider pour l'apaiser dans cette machine même si on ne pouvait pas le prendre dans nos bras parce que dès qu'on sortait de la machine en fait ça stoppait le décompte et puis ça repoussait encore plus le temps de ces séances en fait donc du coup on a compris comment l'aider et on s'est retrouvés pour la deuxième séance qui s'est passée la nuit vraiment comme une super équipe mon compagnon et moi moi je tirais mon lait manuellement et du coup je remplissais des seringues et mon conjoint sur des compresses il imbibait la compresse de mon lait puis du coup on lui faisait téter donc il était dans la machine et ça ça l'apaisait du coup il ne pleurait plus il ne bougeait plus et il pouvait recevoir la photothérapie voilà de manière plus sereine et voilà ça c'était 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 super en fait se dire même dans des cas bon c'est sûr qu'on ne vivait pas quelque chose de dramatique bien entendu mais voilà de se dire allez hop il y a une difficulté un challenge comment on peut agir comment faire face à mes émotions et puis quelle est notre capacité d'action notre pouvoir d'action comment on peut on peut se sentir puissant en fait pas impuissant mais puissant face à ça et l'aider lui et donc après on a attendu les résultats on a attendu de voir si la photothérapie avait bien fonctionné donc il fallait encore rester un petit peu mais comme il y avait beaucoup moins de protocoles on avait passé cette surveillance et bien du coup voilà j'étais plus sereine et j'ai même je vous assure ça vous aurait d'être à l'hôpital parce que alors pour moi l'hôpital c'est complètement nouveau je ne mets jamais les pieds à l'hôpital et bien j'ai apprécié et bien qu'il y ait des personnes qui viennent qui puissent être présentes pour m'aider dans l'allaitement parce que ça aussi c'était aussi un challenge pour moi ça n'avait pas fonctionné pour Liam et ça me tenait et ça me tient tellement à coeur que ça fonctionne que du coup moi ma référence d'allaitement c'était ça ne fonctionne pas je ne suis pas capable d'allaiter etc donc pareil j'ai fait un gros travail sur toutes mes croyances ma confiance en soi en moi etc et j'y suis arrivée j'y arrive et du coup voilà ces personnes étaient là pour me coacher pour me soutenir aussi et puis voilà je n'avais pas à me soucier des repas tout m'était livré mon compagnon Mathieu a pu être là tout le temps donc ça c'était super je savais que Liam était en trouble de bonnes mains aussi c'était pas simple aussi d'être sans Liam mais voilà c'était c'était une belle expérience vraiment aujourd'hui pouvoir vous dire ça pour moi c'est des grands pas parce que quand j'ai accouché de Liam c'était quelque part ma hantise de me dire ah si jamais ça se passe mal ah non pas à l'hôpital c'était ma peur en fait d'aller à l'hôpital pour d'autres personnes ça peut être l'inverse et moi c'était vraiment non maison maison sécurité maison et qui dit maison dit pleine possession de mon pouvoir d'action etc et qu'en fait là j'étais amenée à vivre une expérience complètement différente à l'opposé de mes convictions et de mes valeurs enfin de mes valeurs vis-à-vis de moi-même de ce que je me croyais capable de faire dans tel et tel contexte et de se dire bah ouais je sors de ma zone de confort de sentier battu et et je le suis lui je lui fais confiance aussi dans ce qui m'invite à vivre avec lui et voilà je voulais pas être dans une posture de victime ou de me lamenter et du coup c'était vraiment hyper riche à tout niveau voilà et une fois rentrée à la maison et bien voilà on a trouvé nos repères on a accueilli et enfin comment on s'est rassemblés autour d'Eden on a fait la présentation aussi à l'IA et c'était vraiment c'était vraiment chouette et puis à l'heure d'aujourd'hui donc Eden du coup on est quelle date on est le 20 je sais plus quelle date je sais plus comment on vit mais le 26 peut-être je sais plus bref il va bientôt avoir un mois grosso modo et pour vous donner voilà plus de recul j'ai l'impression que c'était hier c'est vrai que c'est passé hyper vite je me suis j'ai pris le temps de me reposer alors c'est pas simple de se reposer avec avec un avec un tout petit et puis un premier qui a 4 ans mais voilà mon conjoint a pu être le plus présent possible pour gérer l'IA pour gérer aussi la maison et puis moi j'avais déjà énormément préparé le post le postpartum parce que pour l'IA ça s'était pas bien passé et j'avais fait une dépression sur les enfin une dépression s'était installée dans les mois après la naissance de l'IA donc là je m'étais dit quand j'avais compris pourquoi j'avais été en difficulté après sa naissance pourquoi j'avais fait une dépression je voulais vraiment voilà créer un autre environnement et vivre les choses autrement donc c'est chose réussie pour l'instant bien sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'une dépression postpartum mais en tous les cas et tout ça je le vis aussi bien grâce aux plantes vraiment aux huiles essentielles bien sûr que j'ai respiré que j'ai appliqué pour certaines d'entre elles il y en a une plus particulièrement qui m'a énormément aidé c'est le bois de centale et j'ai associé grâce au livre de Lydia Bosson à grandir avec les huiles essentielles j'ai associé le mot bénir avec cette huile comme elle le conseille et c'est vrai que ce mot bénir me permettait de mettre en lumière chaque situation chaque difficulté pour voir toujours qu'est-ce qu'elle a à m'apporter qu'est-ce qu'elle a à me faire grandir cette situation et le bois de centale est vraiment une huile très puissante pour se connecter à sa puissance à sa divinité à notre lumière intérieure et c'est une huile aussi je trouve qui aligne qui est très apaisante qui est très harmonisante voilà je l'utilise encore encore parfois là en ce moment je suis passée à l'épinette noire pour le courage pour la vitalité pour la forme donc j'utilise en respiration je m'en mets une toute petite pointe à l'intérieur des poignets aussi et puis bien sûr les hydrolats les hydrolats que j'ai utilisés pendant ma grossesse et que j'utilise maintenant donc vraiment j'avais fait je me suis fait avant d'accoucher plein de préparations que j'utilise du coup même si j'ai accouché par césarienne finalement j'utilise tout parce que j'avais fait un petit mélange de cicatrisation au cas où je me suis dit même si j'ai pas d'épisiotomie ou il n'y a pas quoi enfin des déchirures ou de toute façon ce sera un mélange que j'utiliserai après pour la maison pour tout le monde donc finalement j'ai eu une césarienne donc j'ai utilisé ce mélange là et puis avec les huiles végétales bien entendu qui m'accompagnent depuis le début de ma grossesse notamment l'arnica calophile macérase solaire d'immortel aussi que j'utilise rose musquée qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? beaucoup le carité enceinte la noix de coco aussi voilà donc pour les hydrolats et bien moi j'avais ciblé la rose hydrolat de rose de fleurs d'oranger mille pertuis et kevra voilà qui est une plante le kevra indienne qui aide à se remettre et bien de l'accouchement qui vraiment va travailler aussi sur des émotions très fortes et très intenses donc voilà j'ai fait ce mélange là et du coup je l'utilise tous les jours et puis puis la gémothérapie je peux vous dire les hydrolats je les ai introduit plus tard un petit peu plus tard mais à l'hôpital j'avais apporté avec moi la gémothérapie donc le bourgeon de cassis figuier et obépine et ça vraiment je les utilise encore je vais bientôt faire une pause mais c'est juste exceptionnel pour nous aider en tous les cas moi pour m'aider dans cette transition dans ce passage et je dois vous dire que je n'ai pas ressenti de chute émotionnelle vraiment alors bien sûr que j'ai des émotions bien sûr qu'il m'arrive de pleurer mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir pour l'IAM ou de ce que je peux ressentir juste avant mes règles où vraiment je suis en énergie très très basse non là c'est complètement différent je suis vraiment je me sens vraiment toujours actrice toujours consciente présente et ces bourgeons m'aident beaucoup de nouveau émotionnellement alors je n'en prends pas autant que que ce qui est conseillé pour un adulte avec un tout petit peu d'alcool dedans mais en tous les cas ça me permet d'être en équilibre ça me permet de rester alignée aussi et de trouver la force le cas 6 m'apporte beaucoup de force m'apporte m'aide à m'adapter parce que les nuits ne sont pas simples mais contrairement à l'IAM aussi de nouveau je ne suis pas en résistance j'accepte je sais en fait comment quand c'est vrai que pour l'IAM je ne savais pas à quel point ça allait être dur de ne pas dormir je ne savais pas en fait je me suis dit j'ai vécu ça comme un traumatisme d'être réveillée tout le temps et d'au début l'IAM je devais tout le temps le réveiller en fait donc là non je vis vraiment les choses autrement et donc voilà la gémeau et une autre chose aussi hyper qu'une comment dire qu'il est important de savoir si vous êtes enceinte c'est j'attends que le mot vienne protéoshock de chez Pilege la base de porphyral qui est une qui est une une algue qui est vraiment exceptionnelle pour aider le corps à se remettre de tout traumatisme physique donc ce complément alimentaire peut être utilisé pour en cas de chute par exemple chute à vélo on tombe dans les escaliers ou on a un grand un grand challenge sportif et ben voilà change sportif un accouchement par exemple donc même si moi j'ai pas eu à fournir d'efforts physiques pour mon accouchement en tous les cas pour une opération comme une césarienne ou toute autre opération ce complément alimentaire est génial donc on le prend quand c'est une opération qui est programmée on peut le commencer quelques jours avant et le poursuivre encore une semaine après donc moi je l'ai commencé le jour J en fait je suis partie à l'hôpital je m'étais fait aussi une potion avec du magnésium avec qu'est-ce que j'avais mis aussi du plasma sanguin du citron du litotam aussi enfin j'avais toute une formule natureau que natureau m'avait donné en fait pour pareil faire preuve à toute perte en électrolyte qu'on a quand on doit fournir beaucoup d'énergie et du coup je l'ai bu dans les 24 heures qui ont suivi mon accouchement et donc j'avais pris très tôt ce fameux protéochoc et je l'ai pris pendant une semaine donc je pense que ça ça m'a énormément aidé énormément aidé mon corps pour me remettre de ma césarienne parce que c'est vrai qu'à l'hôpital elle me disait mais vous en remettez quand même assez rapidement physiquement bien sûr que les douleurs j'ai encore quelques petites douleurs au ventre mais bon dans l'ensemble je trouve que c'est plutôt bien voilà donc je vous fais j'ai fait quand même une très grande vidéo en tous les cas bon je ne sais pas si vous la regarderez jusqu'au bout mais pour ceux qui me connaissent et qui avaient envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'était passé et puis voilà pour savoir aussi tout ce qui peut être mis en place pour l'accouchement ah si j'avais pris des plantes aussi avant mon accouchement les framboisiers pour préparer mon utérus et puis l'ortie piquante aussi qui a un côté très reminéralisant et là actuellement donc je prends j'ai pris j'ai arrêté mais j'ai pris pour l'allaitement aussi une tisane spéciale allaitement que j'avais pris à mon herboristerie et voilà donc là je l'ai arrêté parce que parce que du coup l'allaitement est bien en place donc j'ai aussi peut-être quelques petits soucis au niveau de l'allaitement j'ai une baisse de lactation parce que Eden suite à la à la jaunisse a eu une perte aussi de enfin une grosse fatigue il a moins bien tété et du coup moi j'ai eu une baisse de lactation du coup il a eu une stagnation au niveau du poids puisque Eden est né avec un petit poids 2,580 kg aujourd'hui il est remonté à 2,9 kg bientôt mais du coup voilà ça c'est son poids bien sûr il est très surveillé et du coup bien voilà j'ai fait à peine une conseillère en lactation plus Madoula mes sages-femmes qui me coachent aussi et pour relancer ma lactation et puis mettre en place aussi des protocoles donc notamment le tire-lait pour pour toujours stimuler cette lactation et puis et puis lui donner des compléments aussi on lui donne encore un petit peu de compléments à la fois avec du lait maternel et du lait artificiel pour le booster en fait pour qu'il ait pu il a pu retrouver de l'énergie et de revenir actif au niveau des tétés et reprendre du poids et ça a aussi permis d'aider sa jaunisse à guérir voilà donc cet allaitement aussi est challengeant mais je suis heureuse parce que écoutez j'allait toujours donc vraiment je suis contente et on va bien vraiment on va bien avec Eden donc je vous montrerai quand même mon petit bébé là je ne peux pas parce que voilà mais je vous montrerai après donc il va bien il grandit bien il s'est remplumé et puis il a de plus en plus de phases aussi où il est éveillé donc c'est super puis de redécouvrir on oublie tellement en fait à quel point c'est beau d'être témoin de la vie de se dire mais mon corps a fabriqué ce bébé a conçu ce bébé c'est juste incroyable et puis pour l'allaitement c'est pareil aussi de se dire que notre corps de femme notre corps d'être humain à quel point il est puissant à quel point il est intelligent et voilà c'était important pour moi aussi de remercier toutes ces personnes toutes les personnes qui m'accompagnent qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent à la fois dans ma grossesse qui m'ont accompagnée dans ma grossesse pour l'accouchement et puis aujourd'hui dans le post-partum et notamment donc ma doula mes sages-femmes bien sûr mon conjoint Liam ma famille mes amis mes amis et puis vous qui m'avez témoigné aussi votre bienveillance votre chaleur vos encouragements votre amour merci merci beaucoup et voilà j'ai été silencieuse un long moment mais c'était vraiment nécessaire pour moi sans forcément apporter d'explication voilà c'est comme ça je pense que vous en attendiez peut-être pas forcément mais j'avais besoin d'un recul d'un temps de recul et de vivre en fait de vivre et de pas me mettre de pression sur il y a une vidéo à faire il y a ça à faire il faut que je les informe de ceci j'avais une partie de mon mental si bien sûr qui me disait tout ça mais dans le fond dans le fond j'avais juste envie de vivre l'instant présent et c'est tout quoi et puis je ne suis pas le centre du monde donc la terre tourne même sans mes vidéos et c'est très bien voilà en tous les cas je suis heureuse alors oui bien sûr que ce n'est pas c'est pas simple de faire avec la fatigue latente quand même qui est présente il ne faut pas croire que tout est comment dire tout est facile je le vois sous un angle où tout se passe comme ça doit se passer le plus parfaitement possible mais mais je profite parce que je sais que on ne souhaite pas d'autres enfants et que c'est vraiment c'est précieux tous ces moments qui nous sont offerts donc voilà le printemps s'installe je commence à sortir à sortir tout doucement de la maison à découvrir les plantes et puis j'ai fait aussi j'ai mis en place comme je l'ai fait pendant ma grossesse mais des rituels des rituels comment expliquer des rituels ça n'a pas forcément de nom mais moi je suis très en lien avec le végétal et le chamanisme et du coup il y a toujours voilà cet univers là qui m'accompagne notamment la terre et donc ça ça fait partie aussi de mon quotidien à travers des bains par exemple ou à travers un rituel qu'on a fait avec Madoula d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour libérer justement tout ce qui était l'allaitement en lien avec l'igame toutes ces fausses croyances ces peurs et tout ça qui m'engluaient aujourd'hui donc donc voilà chaque expérience est toujours là pour nous inviter à quelque chose à vivre quelque chose donc vraiment c'est aussi mon message aujourd'hui à travers cette longue vidéo que je vous fais et de ce que je vous partage de mon expérience mais c'est que bien sûr on projette on fait des comment dire on projette on se crée un projet comme mon accouchement physiologique pour Eden et mais une part de moi savait que bah que ça n'allait pas forcément arriver vraiment mentalement mon mental s'accrochait à ça parce que je voulais pas autre chose je ne voulais pas vivre autre chose mais au fond de moi je peux vous assurer que je sentais que cet accouchement physiologique n'adhérait pas en fait ne s'imprégnait pas véritablement en moi je savais pas pourquoi je comprenais pas le sens de ça de ce que je sentais je me suis dit je verrai plus tard bon et comme tout se passait bien pendant ma grossesse jusqu'à début janvier je ne voyais pas d'autres scénarios voilà et au fur et à mesure apprendre toujours à lâcher prise et à se dire et bien bon il y a mon bébé qui décide j'ai un projet mais lui aussi il a un projet un projet pour venir au monde pour s'incarner et et voilà à chaque fois il y avait toujours cette invitation à lâcher le mental à lâcher le contrôle et à revenir dans l'être et 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 rester connecté au flot de la vie vraiment et je vois à quel point c'est je suis je suis comment dire reconnaissante de cette capacité là parce que parce qu'au contraire j'en reçois moult bénéfices à contrario si je résistais je serais plutôt en souffrance voilà je vous espère en forme en tous les cas je vous espère rempli de belles énergies à l'arrivée de ce printemps et prenez bien soin de vous de votre être respirez n'oubliez pas de vivre et d'être et puis je vous dis à très très vite du coup pour enfin très vite il n'y a pas de date pour ce très très vite mais pour 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 parler ensemble pour échanger je ne sais pas pour l'instant juste je vis je vis ma maternité et puis et puis voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021